... ... ... Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ousmane Ghaï, je suis le coordonnateur de la Cogène de Dakar, secrétaire général de la Cogène nationale. Donc nous sommes réunis ici dans le cadre d'un face-à-face avec la presse pour un peu revenir sur le travail colossal qui a voté l'ensemble des responsables du département de Dakar sur le parrainage, mais aussi revenir sur une conférence de presse qui a été tenue avant-hier par l'édite de Dakar en la personne de M. Barthélémy Diaz, qui a défié l'Etat. Donc c'est de notre responsabilité en tant que jeune citoyen de Dakar, mais aussi en tant que jeune acteur politique, de porter la République. Merci. La Cogène de Dakar félicite tous les responsables militants et sympathisants de la grande mouvance présidentielle. du département pour le remarquable travail en capitalisant 252 189 signatures pour le parrainage. C'est le lieu de féliciter tous les jeunes du département de Dakar qui se sont mobilisés pour collecter le maximum de parrains dans leurs différentes communes. Nous salions à cet effet le leadership du président de la République, à qui nous renouvelons notre engagement et notre détermination pour lui garantir une majorité absolue au soir du 31 juillet 2022. Nous lançons un appel solennel à toute la famille républicaine de Dakar de sceller l'unité face à ces importants changeurs des procédures législatives, mais surtout à barrer la route à ces nouveaux types d'opposants anti-républicains qui ne sont omnibulés que par le pouvoir, quel que soit le prix et la manière. La Conversance des Jeunesses Républicaines de Dakar, la Cogène de Dakar, profite de cette occasion pour monter au créneau ce samedi 7 mai 2022 afin de porter la République au maire de Dakar, M. Barthémy Thoé-Diaz. suite à sa conférence de presse tenue le jeudi 5 mai dans les locaux de la ville de Dakar où il n'a pas raté par un agrémentaire irresponsable, fallacieux et honteux de défier l'état du Sénégal. Depuis sa récente élection à la tête de la mairie de Dakar, le seube présumé assassin de Diago Diouf ne cesse de poser des actes qui n'ont aucune connivence avec les chartes républicaines. Il a d'abord commencé une chasse aux sorcières, aux ex-collaborateurs de la maire sortante Soam Wardini pour mieux dérouler son plan matiavelique de détourner l'objectif de la confiance des Dakarois. Connu comme étant un homme politique sans background intellectuel, le maire Diaz a raté le train de l'histoire en boycottant le Forum mondial de l'eau tenu à Dakar le 21 mars 2022 dernier sous des prétextes bidons et injustifiés. N'est-ce pas un signal que ce sœur a oublié dès la soirée de son élection qu'il doit être un élu au service des Dakarois et non d'une quelconque organisation politique? Son refus catégorie de se conformer à la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar pour la recomposition du bureau municipal pour un non-respect de la parité, nous en dirons sur ses véritables intentions de ce monsieur. Le décret numéro 220, 30 du 8 janvier 2020, fixant les organigrammes type de collectivité territoriale, ne prévoit ses postes. Ce que le maire Barthes n'ignore, car il a reçu une lettre circulaire qui l'invite à appliquer le décret. Les décisions du maire concernant les embauchements non conformes à la réglementation, un virement de crédit, nebule à hauteur de 2,3 milliards, sa promptitude à réaménager le but primitif nous rend trop sceptique. Des virements à hauteur de 1,5 milliards, plus une augmentation de la réplique, de la participation diverse et des dépenses diverses, à hauteur de 300 millions. Devant ces tentatives de détournement, qui n'ont aucun mobile d'autre que préparer la campagne électorale des procédures législatives, le préfet doit être interpellé sur ces actes nébuleux et prendre les dispositions tissées. La Cogède de Dakar ne peut aucunement tisser. La Cogède de Dakar ne peut en être aucunement surpris qu'un redituriste de la trame de Barthes à son jeu, qui est toujours à son jeu favori, consistant à inventer, à accuser et à saluer les bonnes actions du président de l'Alepidbu. Ce n'est peine perdue. La Cogède de Dakar, fidèle à ses missions politiques, ne cessera de mettre hors état de nuire toutes sortes d'entreprises visant à divertir ou à désinformer le Sénégal sur tous les projets que le gouvernement entreprend. On ne saurait terminer sans féliciter son national présent d'Alepidbu pour ce qu'il est en train de faire et mettre en garde le SIEU Barthélémy Diaz qui doit arrêter ses pratiques qui sont des pratiques peu orthodoxes sur des pratiques anti-républicaines au risque de sa revocation à la tête de la ville de Dakar. Merci. Je suis le coordonnateur de la Cogède de SICAP Liberté et également militant au Saint-Daléryan pour la République. Je pense que si on a une adresse, ça va directement au maire Barthélémy Diaz. Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à deux faits. à une illégalité résultant de ses actes avec un acte de déshonneur. Parce que je pense que déshonneur peut être d'immoralité. Aujourd'hui, la mairie de la ville de Dakar est un démembrement de l'État. Aujourd'hui, il est un texte, il est un texte, ça découle des textes et des lois. Et nul n'est censé être au-dessus des lois. Je pense qu'il doit y avoir deux bases légales. On va régir les actes pour montrer l'illégalité de ces actes. Il y a d'abord le décret 2020-30 du 8 janvier 2020. Le décret est uniquement pour limiter le fait que les maires puissent créer des emplois. Parce qu'on savait bien qu'il y a des emplois au niveau de la mairie, c'est des emplois qui sont... Les gens le font juste pour des faits politiques. Et cette loi, et ce décret est venu pour parler cela. Donc, je pense qu'il y a des médias. Je pense qu'on ne peut pas faire mais faire outre à ce décret. Il y a également l'article 243 du Code des collectivités locales qui stipule que tous les actes individuels pris par le maire doivent être présentés aux représentants de l'État. Qui est le représentant de l'État ? C'est le préfet. Et donc, quand le préfet donne des observations allant dans le sens de dire que ces actes pris par le maire ne sont pas valables, qu'il n'oublie pas qu'il est juste le maire de la ville de Dakar et que la ville de Dakar c'est un des mouvements de l'État. Donc, même si le patron, le président Macky Sall est le patron, pour qu'il n'y ait pas de l'argent. Je pense que je suis le patron, je n'y ait pas de l'argent. Donc, je pense que je pense qu'il n'y a pas de l'argent que je n'ai pas de la mairie ou de l'argent que je n'ai pas de l'incident et qu'il n'y a pas de l'argent sur le plan judiciaire. Je pense que c'est ce que je veux. Je pense qu'il n'y a pas de la ville de Dakar mais les choses ne sont pas ne sont pas pareilles parce que Taïgi, on parle de la ville de Dakar et quand on parle de la ville de Dakar, c'est les 19 communes du département Dakar donc, nous avons tous un œil. On a un œil qui est un œil de contrôle et d'observation. Et nous avons vu que le Batele Média est tombé avec les actions politiques, ça nous montre juste de l'immaturité. Taïgi, il a dit que Batele Média est très immature. L'immaturité ne peut pas le faire. Il a dit qu'il n'y a pas de préoccupation de Dakar et de toute attente et de demande sociale. Quand il dit qu'il s'attaque l'État je pense qu'il n'y a pas de l'État des gens ont été révoqués. Et la révocation relève de deux choses. L'un, par irresponsabilité à savoir l'autre par déshonneur. Déshonneur c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas une bancage sur le Réunis qu'il n'y a pas d'intégrer. On ne voit pas d'intégrité dans les gestes de Capitaine Touré. Parce qu'il va lui donner une instruction qui est secrète pour dévoiler à la place publique. Il a été révoqué. 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 Il a été découler dans ce qu'il fait. Donc je pense que peut-être qu'il n'y a pas comme je pense qu'il n'y a pas de bataille. Il peut que le Capitaine Touré ait le nom de Marie Sagnan qui a été réveillé à une dame parce qu'il a parlé de la sécurité. Il a dit que le Capitaine Touré n'est pas le conseil technique à la sécurité. La sécurité relève du domaine de l'État. Ce n'est pas les compétences transférées. Donc le Capitaine Touré avec Marie Sagnan est des gardes de corps. Je pense qu'il n'y a pas d'un moment parce qu'ils étaient dans la fonction publique et ils étaient dans la fonction publique pour faire quelque chose que c'est purement politique. Donc cela montre que dans l'exercice de leur fonction ils ont été des gens qui ont été des traîtres. Les traîtres parce qu'on parle de l'État et de l'administration. Toutes personnes qui agissent contre l'État et contre l'administration peuvent les considérer comme traîtres. Et pour moi ils sont très traîtres. Que Thaï c'est le dernier appel qui nous a donné. Il faudrait qu'il s'avère raison de garder. Il faut savoir qu'il est une meilleure ville de Dakar qui est une hauteur et une responsabilité. Et aujourd'hui ils ont confirmé que leur grande coalition découlant de l'autour qui a été en cours et que son procès est toujours en cours et découlant de le Capitaine Touré qui a été révoqué et découlant également de Marie Sagnan il a été révoqué parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a été révoqué parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a été fait. On pourrait dire qu'aujourd'hui cette coalition n'est qu'une coalition de bandits et de gangsters. Et nous sommes aujourd'hui la jeunesse du département de Dakar. Le département de Dakar c'est un département là. Et nous ferons face à toute personne qui est là qui a été réveillé. Les actifs qui ont dit que ça ne va pas pour l'intérêt de Dakar ça ne va pas pour l'intérêt de la jeunesse de Dakar et que l'État restera toujours l'État et que nul ne sera au-dessus des textes. Merci beaucoup.